Bonjour à tous, je parle dans un micro, non pas parce que je ne pourrais pas vous joindre, mais parce que la conférence est enregistrée. Et merci d'être là. La leçon que je vais prononcer aujourd'hui concerne les smart cities. Ça va ? Vous voyez carboner ? C'est tout à fait en lien avec ce dont je vais parler. Donc, mon intervention s'intitule « Dans les mailles du filet de la ville intelligente ». C'est comme ça qu'elle était reprise dans le programme. Et je l'ai sous-titrée pour l'occasion « Le droit de la pyramide au stack technologique », ce qui ne rend pas la chose plus facile, mais vous découvrirez progressivement ce dont je souhaite vous entretenir. Donc, peut-être pour vous introduire à la chose, On travaille depuis un certain temps au Centre Perelman, évidemment, sur ces questions d'interaction entre droit et technologie. Et en particulier avec un collègue, David Restrepois-Marie-Lès, qui est également professeur HEC, que vous avez entendu parler. On a essayé de définir les paramètres des transformations du droit dans un contexte technologique. Ce qui nous a amené à utiliser cette idée ou cette notion d'un droit smart, c'est-à-dire d'un droit ou d'un modèle d'un droit qui serait plus scientifique, basé sur des données, sur des preuves, sur des tests, sur des systèmes d'optimisation, sur des modèles mathématiques, et on en a discuté tout au long de ce cycle de conférences, sur des algorithmes permettant notamment la réalisation des calculs, mais aussi la mise en œuvre automatisée d'un certain nombre de dispositifs, et fondée sur les risques, on en a parlé également, les sciences actuarielles, les probabilités, et évidemment la technologie, c'est-à-dire guidée par l'informatique et une infrastructure technologique particulière qui permet à ce droit d'un genre nouveau, que certains ont pu appeler le droit 3.0, de fonctionner. Et la manière dont je vais essayer d'appréhender cette question de la smart city, c'est comme une forme d'illustration de à la fois la nécessité d'un droit de ce type et des transformations qui lui donnent naissance. Alors, smart city, ce n'est évidemment pas un concept scientifique, mais c'est une notion qu'on retrouve dans de très nombreuses publications, des villes qui se prétendent toutes plus ou moins intelligentes, et cette idée de smart city, finalement, elle n'est pas vraiment nouvelle en tant que telle. Il y a plusieurs histoires des villes intelligentes. On peut la faire remonter, et je crois que c'est important pour bien comprendre où nous en sommes, à ce qu'on pourrait appeler le moment cybernétique de l'histoire des savoirs sociaux, où un certain nombre, spécialement après la Deuxième Guerre mondiale, un certain nombre d'intellectuels, depuis l'inventeur de l'architecture informatique et John von Neumann, en passant par Norbert Wiener, ont donné un certain crédit à une sorte de nouvelle vision de la société qui serait basée sur l'information, le traitement de l'information, et un effet feedback sur la réalité qui permettrait d'ajuster au fond les modèles à la réalité vécue. Et cette idée de cybernétique, dont on n'a pas évoqué ici spécialement le concept, mais qui me semble tout à fait à propos pour parler de la mode actuelle de l'intelligence artificielle, cette idée de cybernétique, elle est vraiment identifiée dès le départ, quelque part, par ses promoteurs, en particulier par Norbert Wiener, comme une véritable science du gouvernement, visant à garantir à la fois le contrôle et la communication, l'analyse du contrôle et de la communication dans les êtres vivants et les machines, permettant progressivement de construire un usage humain des êtres humains. Comment, au fond, concevoir la société et son gouvernement, non pas au départ nécessairement d'une philosophie politique particulière, mais plutôt classique, mais plutôt de la concevoir comme une manière d'agencer des êtres humains qui sont finalement assez bien calculables dans leurs comportements, dans leurs interactions. Cette idée cybernétique, elle correspond à ce qu'un certain nombre d'historiens des sciences ont caractérisé comme la rationalité de la guerre froide. Et alors là, pour tous ceux qui sont intéressés par cette thématique, et je pense que ce livre est tout à fait formidable, ces historiens des sciences ont identifié qu'après la Seconde Guerre mondiale, naît une sorte de nouveau paradigme, avec des nouveaux savoirs, des nouvelles sciences, totalement tournés autour d'une certaine rationalité qu'ils ont destinée définir, et je vous en donne quelques-uns des paramètres qu'ils identifient, c'est-à-dire une rationalité qui doit de préférence être formelle, et donc largement indépendante de la personnalité ou du contexte, une rationalité qui prend le plus souvent la forme d'algorithmes qui sont supposés fournir des solutions qui sont plus satisfaisantes, qui sont optimales à des problèmes donnés, une rationalité qui considère que les tâches complexes doivent autant que possible être décomposées en tâches simples et en étapes successives, ce qui est évidemment une nécessité pour l'algorithmisation des situations. Cette rationalité partage l'idée que les règles peuvent mieux être appliquées mécaniquement qu'en s'en remettant à des êtres humains, parce qu'on en a une application plus systématique, et donc par conséquent, les ordinateurs peuvent mieux raisonner que les humains. Il y a là, dans cette rationalité de la guerre froide, qui caractérise ce moment cybernétique, et en même temps qui est l'occasion de l'invention de l'informatique moderne, cette idée que l'informatique, ce n'est pas simplement une science d'ingénieur qui vise à faire des calculs, mais c'est aussi probablement un espoir pour une meilleure gestion de la société. Et d'ailleurs, si vous lisez, je trouve assez intéressant de constater, que si vous lisez la toute nouvelle histoire qui est parue en 2021, de Modern Computing, de l'informatique moderne, vous pourrez constater que très vite, sur les 528 pages, à la page 75, on a déjà cette idée, présente dans les débats et dans les projets, d'un système qui permettrait enfin un contrôle rationnel de la société, basé sur cette sorte de control room, dans laquelle, devant une série d'ordinateurs, un chef d'entreprise, dans ce cas-ci, peut appuyer sur des boutons pour contrôler la société, ce qui est un peu le fantasme de cette gouvernance algorithmique. Et alors, pourquoi je pense que c'est important de revenir sur ces éléments d'histoire des idées, finalement, c'est parce que ça nous rappelle peut-être que l'informatique, ou le numérique, ce n'est pas un secteur de la société, ce n'est pas un domaine, par exemple, ce n'est pas non plus une branche du droit, l'informatique, c'est une vision du monde. C'est une vision du monde où, alors que le droit, qui est aussi une vision du monde, a tendance, et avec un certain succès, a eu tendance à regarder le monde comme composé de personnes, de choses et d'opérations juridiques, c'est vieux depuis les instituts, il y a des personnes, il y a des choses, et il y a des opérations juridiques, et au fond, on peut décrire et saisir n'importe quoi qui se passe dans la société à partir de ces trois catégories. Pour l'informatique, qui est un langage, c'est un autre langage avec une prétention tout aussi universelle que le droit, mais qui prétend pouvoir décrire et donc saisir l'ensemble de la réalité autour de deux entités, à savoir les données, dont on a beaucoup parlé déjà, et d'autre part, les opérations sur les données ou les algorithmes ou les traitements de données qui permettent de faire des choses avec les données. Et de ce point de vue-là, si vous vous demandez qu'est-ce que c'est qu'une personne dans la perspective du monde informatique, une personne, en réalité, c'est juste la métadonnée d'une autre donnée. C'est ce qui va permettre de mettre ensemble des données par rapport à un identifiant unique qui va identifier une personne dans la société. Et donc, grâce au départ de cette sorte de rationalité de la guerre froide et de cette logique informatique, vous avez, depuis la Seconde Guerre mondiale, tout un ensemble de penseurs, d'ingénieurs essentiellement, qui vont s'ingénier à réinventer une histoire de la machine de gouvernement et définir comment mettre en place une machine de gouvernement. Et vous avez récemment une série de publications assez intéressantes qui mettent en évidence cette recherche de la mise en place d'une machine de gouvernement enfin rationnelle. Alors, pourquoi est-ce que cette machine de gouvernement fondée sur l'informatique et les savoirs associés à l'informatique, comment est-ce que cette idée d'une machine de gouvernement se justifie ? Eh bien, elle se justifie, je ne vous en donne que deux exemples, mais on pourra en citer bien d'autres, elle se justifie au départ d'un élément très simple qui consiste à dire, en fait, nous vivons dans des sociétés complexes. Et ces sociétés sont tellement complexes qu'en réalité, elles dépassent ce que les êtres humains sont en mesure de comprendre, de gérer et de prévoir. C'est ce qu'un cybernéticien, Stafford Beer, qui a fait sa carrière dans le management et ensuite s'est lancé dans des opérations plus politiques, essaye de décrire dans The Province of Cybernetics, qui fait vaguement écho un livre bien connu de théorie du droit. Donc, dans ce livre, The Province of Cybernetics, il explique qu'il y a différents types de systèmes dans le monde et qu'il y a un type de système qui sont des systèmes complexes, qui sont l'économie, les sociétés commerciales ou le cerveau, qui sont excessivement complexes. Et prétendre ou imaginer, et c'est là que vous allez voir l'élément normatif, qu'on pourrait gérer ces systèmes excessivement complexes à partir de mots et des mots du droit paraît tout à fait incroyable. C'est pourquoi, ce qu'il faut mettre en place, ce n'est pas simplement, c'est ce que dit Stafford Beer, ce n'est pas simplement une nouvelle version d'un énième code de droit, ce n'est pas une mise à jour du droit. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est véritablement une transformation du mode de gestion de la société où on passerait, on accepterait enfin qu'on passe de l'homophabère qui était fait pour gérer des choses à l'homogouvernator qui est fait pour gérer la complexité en gérant des systèmes. Et c'est comme ça que Stafford Beer, pour prendre cet exemple, va développer un système absolument fabuleux où on organise institutionnellement et informatiquement des connexions entre des tas d'éléments de la vie de tous les jours, les institutions, le milieu, l'éthique, etc. On va créer un système qui va s'autoréguler à la manière d'un animal grâce aux systèmes informatiques qui sont mis en place. Et cette idée-là, il faut bien concevoir, ce n'est pas juste le rêve d'un doux rêveur, c'est quelque chose qui est pris très sérieusement et qui va d'ailleurs être mis en place ou qu'ils vont essayer de mettre en place. Stafford Beer au Chili à travers un projet qui s'appelle le projet CyberSync mis en place à l'époque de Allende où l'idée était de mettre en place tout un ensemble de capteurs de systèmes, à l'époque, c'était des Télex, mais tout un ensemble de capteurs qui allaient permettre de collecter l'information nécessaire pour prendre les bonnes décisions et permettre alors, et on retrouve le fameux fauteuil de la Control Room, de permettre alors au gouvernement, en l'occurrence ici d'un État, de décider en appuyant sur des boutons sur la base de tout un ensemble de paramètres. Et cette idée-là, qu'on pourrait au fond remplacer le droit par une autre manière de gérer la société, basée sur cette logique, eh bien c'est quelque part celle qu'on retrouve aussi chez celui qui va être l'inventeur des Smart Cities ou le premier penseur des Smart Cities qui s'appelle Jay Wright Forrester. Vous voyez, plus ou moins la même période que Stafford Bear et ce monsieur qui est un ingénieur et qui est le premier à développer des systèmes d'analyse des systèmes dynamiques, eh bien va écrire, non pas simplement en tant qu'ingénieur sur des problèmes d'ingénieurs, mais va écrire sur en fait les problèmes de la société en général, depuis comment mieux gérer son industrie à comment mieux gérer sa ville ou comment mieux gérer le monde sur la base d'un modèle. Et finalement, vers la fin de sa carrière productive, il rédige un papier qui synthétise très clairement cette idée qu'on devrait remplacer le droit et la politique par un système enfin rationnel de gestion de la société qui est ce papier qui a presque la taille d'un livre qui s'appelle Counter-Intuitive Behavior of Social Systems où Jay Wright Forrester explique que le cerveau humain, vous voyez, c'est la même logique, le cerveau humain n'est tout simplement pas fait pour comprendre les effets des comportements des grands systèmes dynamiques comme les villes et que par conséquent, il faut mettre en place un nouveau savoir de gouvernement. Il faut impérativement mettre en place des modèles, des systèmes sociaux qui vont permettre de faire des simulations, qui vont permettre de faire des expérimentations avant d'adopter des nouvelles lois et de mettre en oeuvre des actions de gouvernement. Et ça, au fond, c'est le résultat de toute sa carrière de travail, c'est de dire qu'on devrait gérer les sociétés, on devrait gérer les sociétés humaines en utilisant des instruments modernes qui permettent de comprendre les systèmes complexes. Et il faudrait remplacer les juristes et remplacer les parlementaires par des systèmes qui permettent de calculer l'optimisation d'un système en fonction d'un certain nombre d'objectifs. Urban Dynamics, qui porte spécifiquement sur la vie, j'ai notre discussion d'aujourd'hui, c'est un modèle général de la vie où Forrester montre un ensemble de choses et qui va d'ailleurs être exploité ensuite par l'industrie du jeu vidéo, et j'y reviendrai plus tard, à travers ce jeu que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle SimCity, où on peut construire sa ville sur son ordinateur et la voir grandir. Les algorithmes qui sont utilisés dans SimCity sont ceux qui ont été développés dans le modèle de Forrester pour simuler les comportements dans la ville. Et cette idée-là, cette rationalité, cette rationalité de la guerre froide que j'ai expliquée précédemment et qui se trouve derrière finalement toutes ces interventions, on la retrouve absolument aujourd'hui. On la retrouve absolument aujourd'hui et quand vous lisez par exemple très récemment un ouvrage qui est paru qui s'appelle The Ethical Algorithm, vous voyez bien que l'idée c'est de mettre en place une nouvelle science des normes qui ne va pas travailler avec les vagues mots du langage et sur la base d'idées abstraites dont on peut toujours discuter, mais qui va permettre d'intégrer dans les algorithmes une définition précise de choses comme l'équité, fairness, ou la privauté, privacy, de telle sorte que ces normes seront toujours obéies sans devoir s'en remettre à cet individu méprisable qu'est l'individu humain qui prend souvent des mauvaises décisions. Bien. Alors ça, c'était la partie la plus difficile puisqu'elle était plus conceptuelle. Maintenant, allons voir ce qu'il en est de ce programme de gouvernement qui s'était déjà manifesté après la Seconde Guerre mondiale et qui va et qui revient aujourd'hui autour de cette thématique des smart cities. Alors la ville intelligente aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout la mise en place d'une manière de penser une nouvelle grille, la mise en place d'une nouvelle grille dans la société. Alors cette idée de grille ou de grid, c'est quelque chose qu'on utilise souvent pour parler du fait qu'on va électrifier par exemple des villes. Alors les gens vont être on the grid ou off the grid. Forcément, quand vous êtes on the grid, quand vous êtes dans la grille, vous allez être lié par tout un ensemble de limitations ou de possibilités qui n'existaient pas. De la même manière, si vous avez du gaz, si vous n'avez pas de gaz, vous allez être lié à un réseau qui fonctionne d'une certaine manière et qui vous impose un certain nombre de contraintes. Et finalement, la smart city, c'est l'idée d'ajouter dans la ville et je dirais même dans la société tout court, une nouvelle couche, une nouvelle grille qui serait fondée sur les données étant entendu que si beaucoup considèrent que la société, les systèmes sociaux sont des systèmes basés sur l'information, l'échange d'informations, bien avoir une grille qui concerne l'information et la communication, c'est évidemment mettre sur la grille une part beaucoup plus... Mettre sur une grille une part beaucoup plus importante de nos vies que quand on se connecte au gaz ou à l'électricité. Qu'entend-on par smart city ? J'aime assez bien cette définition d'Anthony Towson qui n'est pas extrêmement précise mais qui permet de bien mettre en évidence la logique de ce qu'on appelle les smart cities. Ce sont des lieux expectifs où les technologies de l'information sont combinées avec l'infrastructure, l'architecture, les objets de la vie quotidienne et même avec nos corps afin de résoudre des problèmes socio-économiques ou environnementaux. C'est l'idée d'instrumentaliser quelque part. C'est une approche instrumentale de l'infrastructure qui vise à résoudre des problèmes qu'habituellement on aurait tendance à imaginer qui sont des problèmes de gouvernement ou des problèmes de droit, les problèmes sociaux, économiques ou environnementaux. L'idée, c'est d'utiliser l'infrastructure pour être en mesure de résoudre ces problèmes socio-économiques ou environnementaux. Et cette idée de mettre en place des villes intelligentes, de connecter des parts de plus en plus grandes de la ville dans le but de résoudre des problèmes socio-économiques ou environnementaux, c'est un mouvement qui forcément à la faveur de cette remontée en puissance de cette rationalité de la guerre froide, du projet cybernétique, etc., trouve pleinement à s'épanouir. Vous avez un marché de la smart city, évidemment, qui est en croissance constante où on peut voir qu'on a une augmentation d'investissement dans le secteur. Alors, les chiffres ne sont peut-être pas tout à fait parfaits, mais ils donnent une idée. Une croissance de 20 % annuelle des investissements dans la smart city. Pour faire quoi ? Eh bien, pour faire deux types de choses. D'abord, pour faire des smart cities qu'on appelle « from scratch », c'est-à-dire des smart cities qu'on construit dès le départ comme smart. Et vous en avez plein d'exemples. À Oslo, ils sont en train de construire une nouvelle smart city près de l'aéroport. à Hanoï, ils sont en train également de mettre en place tout un quartier qui est pensé dès le départ comme une smart city avec intégration de capteurs, mise en place de gestion intelligente de la ville. Toyota a lancé sa smart city qui est « woven city ». Panasonic, depuis longtemps, a développé sa smart city qui est totalement fonctionnelle aujourd'hui qui s'appelle Fujizawa. et l'Arabie saoudite a un grand projet qui s'appelle NEOM qui est une smart city de 170 kilomètres de long qui se développe sur une ligne dans laquelle l'idée est évidemment d'intégrer les technologies les plus avancées pour assurer le fonctionnement intelligent de la ville. Mais évidemment, ça n'est qu'une petite partie du marché, ces smart cities from scratch qui sont souvent d'ailleurs plutôt possibles dans des états soit autoritaires soit où des grands espaces sont disponibles. Mais l'idée et l'objectif d'ailleurs des sociétés qui vendent des solutions pour mettre en place les smart cities c'est d'avoir un impact sur les villes historiques, c'est-à-dire dans le cadre de la smartification des villes historiques, ce qu'on appelle parfois le « retrofitting » où vous voyez, ce ne sont que quelques exemples, qu'aujourd'hui toutes les villes se considèrent elles-mêmes comme en phase de transformation vers la ville intelligente. C'est le cas de Paris, c'est le cas de Barcelone, c'est le cas de Chicago, d'Amsterdam, de Bruxelles, d'Athènes, de Bogotá, de Pékin, de Londres. Toutes les villes ont aujourd'hui, toutes les villes modernes qui veulent être dans le coup, ont un projet de mise en place de systèmes de gestion de la ville qui sont intelligents. mais il ne faudrait pas se tromper, ça je pense que c'est un élément important, il ne faudrait pas se tromper sur la logique sous-jacente à tout ça. La logique de la Smart City, c'est-à-dire de la gestion automatisée par l'infrastructure de la société dans le but de résoudre des problèmes socio-économiques ou environnementaux, ce n'est pas quelque chose qui est limité à la ville, c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin, puisque à côté des Smart City, vous avez désormais aussi les Smart Village où on a l'Union Européenne qui promeut tout un ensemble d'initiatives visant à créer des Smart Village, c'est-à-dire à mettre en place et à intégrer à cette même grille les villages et pas simplement les villes, connexion ville-campagne quelque part, voire aujourd'hui en Amérique latine la mise en place de Smart Favela avec l'idée qu'on va pouvoir intégrer ces technologies. Donc vous voyez bien que l'idée, c'est véritablement une transformation générale de la société et de la manière de la gérer qui se présente sous cette appellation de Smart City. Et au fond, ce n'est pas tout à fait idiot, spécialement dans une logique, dans une approche numérique et de cette idée de mettre en place un écosystème numérique qu'on va pouvoir gérer de manière plus efficace, puisque jusqu'ici, si on régulait le monde, un monde d'État qui se représentait comme ça et on avait l'idée qu'en fait, il y avait des juridictions territoriales, mais en même temps, ce qu'on observe de plus en plus, c'est un mouvement d'urbanisation massif où en réalité, la population rurale décroît, où l'enjeu de la régulation, elle se porte sur les villes. Et si au lieu de regarder le monde comme un monde d'État, on regardait le monde comme un monde de villes, on verrait ceci. C'est une représentation où on voit la densité de population, où vous voyez que si vous contrôlez, si vous mettez en place des technologies qui vous permettent de contrôler et de gouverner les villes, vous allez avoir un impact beaucoup plus significatif, peut-être, avec un effort moins important que si vous essayez de contrôler tout le territoire. Vous voyez Paris et Londres ou Genève, vous avez des concentrations de population dans les villes qui sont beaucoup plus importantes, donc un impact potentiellement beaucoup plus important pour votre modèle de régulation. Donc, vous comprenez, Smart City, c'est aussi la question des grilles, mettre en place des grilles, connecter des grilles avec des grilles et finalement, créer un espace où on va pouvoir collecter de la donnée et en faire l'analyse dans le but de mettre en place une politique, des politiques et des systèmes de gestion. Du coup, vient la question du gouvernement de cette ville intelligente. Au fond, comment est-ce que ça fonctionne ? Qu'est-ce qui est mis en place concrètement pour passer de la donnée à la décision ? Eh bien, la première chose qui est mise en place, je ne vais pas aller trop dans le détail de cet élément-là, c'est évidemment la collecte des données puisqu'on veut faire, prendre des décisions qui sont basées sur des preuves, qui sont basées sur des données, sur des choses, une représentation factuelle du monde et donc, on va connecter autant de choses que possible depuis les maisons, en passant par les systèmes de gestion de l'eau, la gestion du trafic, etc., pour collecter l'ensemble de ces informations. Pourquoi faire ? Alors, pourquoi faire ? D'un point de vue gouvernemental, d'un point de vue de logique de gouvernement, le premier objectif, ça va évidemment être de créer des indicateurs. On en a parlé un peu, mais c'est véritablement ça, le premier élément. on veut prendre des décisions fondées sur une connaissance et donc, on va créer des indicateurs. Et c'est quelque chose que les Nations Unies ont très bien compris puisque les Nations Unies ont lancé un énorme grand programme qui s'appelle United for Smart Sustainable Cities ou, en fait, porté par trois agences en particulier, mais soutenu par 14 autres agences des Nations Unies, où l'idée est de fournir aux cités, donc aux villes qui le désirent, une sorte de package qui va leur permettre de mettre en œuvre un mode gouvernement ou des systèmes d'information leur permettant de réaliser les grands objectifs de développement des Nations Unies. Ce système qui est United for Sustainable Smart City va, par exemple, vous donner accès à une manière de réaliser des KPI, des Key Performance Indicators que vous allez pouvoir utiliser dans quel but ? Dans le but de réaliser les objectifs de développement durable des Nations Unies. Et donc, cette idée-là, c'est dire au fond, vous voulez faire des Smart Cities, nous, on va vous apporter on va vous donner les manières de réaliser des metrics, de réaliser des mesures, des performances par rapport aux grands objectifs que les Nations Unies ont fixés, ce qui va vous permettre à la fois de faire un mapping de ce qui se passe dans votre ville et de vos politiques, mais en même temps de faire un benchmark et de voir où vous vous situez par rapport à des villes qui se sont engagées dans le même processus. Concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Ceci est un exemple de mise en œuvre de ce système proposé par les Nations Unies. en Norvège, dans la ville d'Alezout, qui a été la première Smart City à mettre en place ce système proposé par les Nations Unies, vous allez avoir tout un ensemble, vous allez collecter des informations pour développer tout un ensemble de KPI dans votre ville qui va vous permettre de vous situer par rapport aux objectifs. Donc, il y a des targets, il y a des objectifs en termes d'économie d'énergie, des objectifs en termes de gestion des transports, etc., qui sont fixés par les Nations Unies. Et si vous mettez en place le système qui est proposé, vous allez avoir pour chacun de ces objectifs un indicateur chiffré qui va vous permettre de mesurer si vous avez des bonnes politiques, s'il faut changer les politiques et comment vous améliorer pour la prochaine fois. ça, c'est le premier niveau, j'ai envie de dire, de ce qu'on fait en termes de gouvernement avec la Smart City. Évidemment, l'idée, elle est beaucoup plus ambitieuse puisque l'idée, dont je vous ai parlé dans un premier temps, c'est de véritablement créer un système, de reproduire un système complet de la vie en société à travers un système informatique. Et donc, de ce point de vue-là, l'idée, c'est de passer de ces KPI à la création concrète de ce qu'on appelle un jumeau digital, des jumeaux digitaux de la ville. C'est quoi les jumeaux digitaux de la ville ? C'est un système d'information qui, grâce à l'ensemble des données qui sont collectées, vont vous permettre d'avoir une représentation beaucoup plus fine de ce qui se passe dans votre ville et de la manière dont elle fonctionne. Vous allez pouvoir, un peu comme dans un jeu de simulation comme Smart City, d'ailleurs, voir les différents layers, les différents niveaux de votre ville et identifier en son sein, illustrer tout un ensemble de choses en fonction des grands objectifs par rapport auxquels vous aurez créé ce jumeau digital qui va être mis à jour en temps réel. Alors, pourquoi est-ce qu'on met en place ? Pourquoi est-ce que, ça aussi, vous avez beaucoup de projets qui visent à mettre en place ces jumeaux digitaux, pourquoi est-ce qu'on met en place ces jumeaux digitaux ? Pour avoir des politiques plus précises et pouvoir faire des simulations de ces politiques. Parce que, pour prendre un exemple concret, imaginons que vous voulez réduire vos émissions de gaz à effet de serre et que vous voulez avoir une meilleure performance énergétique de vos bâtiments. Une politique qu'on connaît tous, qui est appliquée à peu près partout pour l'instant. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on développe, on met en place des certificats de performance énergétique où vous allez appeler quelqu'un qui va venir chez vous et qui va mesurer quelle est votre performance énergétique. et qui va dire vous êtes catégorie A, B, C, D ou A. En même temps, la réalité de cette pratique, c'est qu'elle ne fonctionne pas du tout. C'est-à-dire que les certificats de performance énergétique, et c'est connu par la littérature, ne vous donnent pas une idée réelle, ne vous permettent pas de réaliser votre politique parce qu'elle ne vous donne pas une idée réelle de la consommation des personnes. Elle donne simplement une idée par rapport à un modèle théorique où vous utilisez 100% d'espace et vous voulez vivre à 20 degrés tout le temps. Et donc, ce n'est pas assez précis. Et tous les chercheurs disent pour avoir une évaluation crédible et réaliste des conditions thermiques, il faut se baser sur des données et sur des données de consommation notamment dans le but de connaître l'utilisation de l'énergie dans les bâtiments. Alors, ce problème-là, qui est vous voulez réduire votre empreinte carbone, vous faites appel à des certificats, c'est pas mal, mais si vous avez un jumeau digital, vous pouvez faire beaucoup mieux. C'est par exemple ce que la France met en place maintenant avec le système URPS, c'est-à-dire que ce qu'on peut faire aussi, c'est connecter Urban Retrofit Business Services, c'est mis en place en France dans un cas d'un partenariat public-privé, vous avez le système IMOP, qui est une base de données complète de l'habitat. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de connecter toutes les bases de données que vous possédez déjà, puisque l'administration possède déjà plein d'informations sur la propriété foncière, d'ajouter à ça un certain nombre d'informations qui sont détenues au niveau plus local, d'éventuellement obtenir des remontées directes d'informations des utilisateurs et de traiter toute cette information grâce à des systèmes d'intelligence artificielle, c'est-à-dire de machine learning ou autre, dans le but d'avoir cette représentation de la ville digitale, d'avoir ce double, ce jumeau numérique de la ville. Qu'est-ce que ça donne concrètement ? Une fois que vous avez toutes ces données et que vous les avez à jour, ça vous donne une illustration comme ceci. Ça vous donne une illustration de la ville où vous allez avoir quelles sont les sources d'énergie, quelle est la santé de la parcelle, vous allez pouvoir créer des indicateurs, vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin. Pour chaque bâtiment, vous allez construire de manière automatisée une carte d'identité reprenant à la fois votre étiquette d'énergie, est-ce que vous êtes A, B, C ? Ça, c'est ce qui existe déjà. Quelle est votre émission de CO2 par mètre cube par an ? Quelles sont vos consommations ? Quelles sont les consommations d'énergie ? Quel est le montant des dettes qui sont liées à la maison ? Où se trouve-t-elle ? Combien de personnes y vivent ? Quelle est la surface moyenne par habitant, etc. pour chacun des bâtiments de la ville ? Ce qui vous donne alors, du coup, vous imaginez, une capacité de gérer et de mettre en oeuvre des politiques beaucoup plus efficaces et beaucoup plus... Avec un vrai benchmark et des vrais objectifs à atteindre dont on peut vérifier numériquement si on les a atteints que simplement le fait de fonctionner avec des certificats PEB qui sont malheureusement faits par des humains, pas toujours les mêmes, dans les différentes juridictions, etc. Donc là, on voit apparaître à travers ces exemples que je vous ai donnés deux éléments très importants pour les smart cities. Le premier, qu'on a vu ici quelque part, c'est progressivement, pas simplement avoir des KPI, mais avoir une représentation mobile, finalement, en temps réel de ce qui se passe dans la vie, c'est-à-dire la création d'un tableau de bord de la vie. Ce tableau de bord qui était déjà présent dans l'imaginaire des penseurs de la guerre française. le tableau de bord de la ville avec tout un ensemble d'informations à son sujet. Et puis, évidemment, ce tableau de bord, pas juste pour avoir une information, c'est aussi pour agir. Et donc, cet autre élément que vous trouvez dans la plupart des smart cities, qui est ce qu'ils appellent joliment le centre de commandement et de contrôle, qui présente le tableau de bord, mais qui permet en même temps de donner des ordres pour agir, réagir par rapport aux évolutions mesurées en temps réel au sein de la ville. Alors, tout ça, évidemment, peut être... On peut discuter de quelle mesure ces évolutions sont souhaitables, mais ça, c'est... Et donc, forcément, il y a des gens qui ne trouvent pas ça souhaitable. Donc, comment est-ce qu'on peut contrôler par le droit ces développements-là, puisque c'est un peu le thème de ce cycle ? Alors, de ce point de vue-là, on peut, évidemment, contester la ville intelligente devant les juridictions. Et dans les exemples que je peux vous donner, on n'en a pas encore tant que ça, qui portent sur la smart city en tant que telle, sur tel ou tel type de technologie qui est mise en place, oui, mais sur le fait qu'on mette en place une smart city, pas encore tellement de cas, mais je voudrais quand même vous en donner deux pour vous montrer ce qui a déjà été fait ou où on en est, finalement, dans la manière dont le droit se réapproprie et agit par rapport à ces développements. Le premier exemple qui est le plus, celui où je gérerai le plus dans le détail, c'est l'affaire Sidewall Labs qui se passe à Toronto. Grand projet développé par Sidewall Labs qui est, en fait, une société filiale de Alphabet, donc de Google, qui s'est spécialisée dans la mise en place de smart city. Et Sidewall Labs avait créé un partenariat avec Waterfront Toronto qui était donc une société qui avait pour vocation de réaménager toute une partie de Toronto, un quartier assez important qui s'appelle K-Site. Donc, quelle était l'idée ? C'était évidemment de s'appuyer sur les connaissances et les technologies de Google pour pouvoir mettre en place une ville intelligente ou en tout cas un très grand quartier intelligent au sein de Toronto. Alors, il faut voir que, il y a à la fois une question de pure infrastructure, mais il y avait déjà deux, trois idées en termes de gouvernement qui étaient présentes. Non, c'est que je suis obligé. Il y avait déjà deux, trois idées en termes de gouvernement qui étaient présentes puisque tardivement, on a découvert, suite à une fuite dans la presse, que Sidewall Labs avait un document qu'on appelle le Yellow Book qui révélait un certain nombre d'expérimentations qu'ils souhaitaient faire dans les villes intelligentes qu'ils allaient construire et il n'y avait pas que Toronto sur la liste. Par exemple, Sidewall Labs voulait que la société Sidewalk puisse percevoir l'impôt et réinvestir l'impôt foncier dans la ville, mettre en place une alternative à la prison basée sur l'analyse des données, enregistrer en temps réel les données de géolocalisation de toutes les entités, en ce compris, évidemment, les personnes, les personnes étant que des entités parmi d'autres, la création d'un identifiant unique pour toute personne, entreprise ou objet au sein du district et la création d'un système d'évaluation de la réputation jouant le rôle d'une nouvelle monnaie telle que c'est écrit, « Nouvelle monnaie pour la coopération au sein de la communauté ». Donc, il y avait déjà un projet de gouvernement, mais ça, on l'a appris plus tard. Mais bien avant ça, des associations se sont mobilisées, évidemment, et spécialement l'Association canadienne des libertés civiles, pour essayer de mettre en échec le projet poussé par Sidewalk Lab, où ils vont intervenir devant les juridictions de l'Ontario sur la base de deux fondements principaux. un premier aspect concerne le droit administratif, qui était la question de savoir si Waterfront, qui était le partenariat public qui avait contracté avec Sidewalk Labs, avait effectivement le pouvoir de contracter avec Sidewalk Labs pour l'ensemble de ce qui devait être mis en place. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ceci. Et puis, un deuxième fondement, beaucoup plus large, qui était les risques très importants de violation des droits fondamentaux que présentait le projet, qui était donc constitutif ou susceptible d'entraîner des risques pour plusieurs droits fondamentaux, lesquels étaient visés principalement la liberté de réunion pacifique et d'association, par la force des choses, le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité, en considérant que la surveillance permanente constituait un stress psychologique important qui était contraire au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité. Et, dernier élément, la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives, puisque, évidemment, l'ensemble des informations qui auraient été collectées auraient été également disponibles pour les pouvoirs publics. Alors, cette action n'a malheureusement pas conduit à une décision des juridictions pour une raison assez simple, c'est que cette action, dans le cadre de la mise en état, a révélé tout un ensemble d'informations parce que Google n'avait pas été très prolixe ou Sideward Labs n'avait pas été très prolixe sur ce qu'ils comptaient faire exactement. Et donc, dans ce cadre-là, Sideward Labs a été obligé de révéler un certain nombre de choses qui ont commencé à faire prendre conscience à tout un ensemble de personnes qu'en fait, ce projet était absolument néfaste pour K-Side. Et, par conséquent, suite à cette pression qui a été rendue possible par ce pouvoir de transparence quelque part que créent les actions en justice, eh bien, le 7 mai 2020, Google va abandonner son projet en disant, en prétendant que le motif était lié au coronavirus, mais aucun analyste ne croit réellement ce motif allégué. Le point est qu'il y avait tellement de résistance par rapport à ce projet qu'il devait être abandonné. Donc, il y a une possibilité d'action par rapport au Smart City, spécialement au niveau, avant que la Smart City soit là, quelque part, parce que ça vous donne à ce moment-là la possibilité d'agir sur les grands principes, de forcer à donner de l'information, etc. Deuxième cas que je voudrais vous mentionner, c'est, c'est beaucoup plus court parce que là, je n'ai pas toute l'information, c'est dans le cadre de les Smart Cities Mission, qui est un grand programme gouvernemental en Inde, qui a pour ambition de construire en Inde 100 Smart Cities à l'horizon, je pense, 2025, si mes souvenirs sont bons. Donc dans ce cadre-là, que fait le gouvernement indien ? C'est que pour chacun de ces projets de ville intelligente, il constitue une société momentanée, Special Purpose Vehicle, dans le cadre duquel vont se retrouver des représentants du gouvernement indien, du gouvernement central indien, et des représentants des sociétés en charge du développement de la Smart City. Et donc, ce sont finalement, l'administration centrale et les sociétés privées en charge du développement de la Smart City qui vont mettre en place à la fois le plan d'urbanisation, les systèmes qui doivent être mis en œuvre, etc. Et dans le cadre de cette mission, évidemment, on a oublié quelque chose, on a oublié quelqu'un. Ce qu'on a oublié, c'est les organes politiques, puisque, en réalité, les décideurs politiques locaux n'étaient pas du tout intégrés au système de décision par rapport à la mise en place de ces Smart City et aux politiques qui allaient être mises en œuvre par l'intermédiaire de ces systèmes informatisés. C'est dans ce cadre-là qu'on a eu une affaire à la haute cour de Schettysgart concernant le fait que le système de Smart City lancé par le gouvernement était contraire à la constitution indienne puisqu'il usurpait le pouvoir des organes politiques habilités au niveau local. Donc là, on a un deuxième type d'action qu'on peut voir et il y en a d'autres qui sont en cours qui visent à remettre de la politique finalement dans ce système de développement de Smart City qui, de prime abord, apparaissent largement technocratiques et faisant fi totalement des systèmes de décision collective, de consultation des citoyens. Donc ça, c'est, je dirais, des éléments d'un contentieux spécifique au Smart City. C'est l'action soit préalable, soit en cours de développement de la Smart City qui porte soit sur le respect des droits fondamentaux qui sont, en généralement, la protection de la vie privée et la liberté d'expression ou, d'autre part, le respect d'un certain nombre de droits politiques qui sont souvent mises à mal par les Smart Cities. Alors, je reviens au gouvernement de la ville intelligente parce que le problème, c'est que ces systèmes, l'action en justice, elle n'est pas toujours extrêmement efficace lorsque les systèmes sont déjà misés et les systèmes qui font vivre la Smart City sont déjà mis en place. Donc là, il y a des questions d'est-ce qu'on a les bons recours par rapport à ces développements de programmes gouvernementaux qui passent par des grilles, des programmes de contrôle des comportements qui passent par des grilles et sur lesquels, il y a un moment donné, peut être difficile d'avoir une action, j'y reviendrai. Donc, le gouvernement de la ville intelligente, ce que je voudrais encore vous illustrer, toujours dans cette logique de grilles, c'est qu'on a véritablement là des dispositifs qui se mettent en place qui visent à mettre en place à la fois des méthodes de gouvernement et des objectifs de gouvernement qui ont vocation à avoir un impact beaucoup plus large que l'impact simplement sur une ville en particulier, mais qui ont pour objectif de créer une sorte de contre-droit ou de régulation algorithmique qui se propose comme un modèle qu'on peut alors évidemment exploiter ailleurs. ailleurs. Un exemple que nous connaissons bien, c'est les zones basse émission. Les zones basse émission qui sont un bloc de construction, un building block des smart cities pour ce qui concerne la gestion du trafic. De quoi s'agit-il ? C'est un dispositif qui permet, grâce à un système de caméras intelligentes qui vont identifier chaque plaque d'immatriculation qui vont vérifier dans une liste des véhicules quel est le niveau d'émission de CO2 des véhicules et qui vont alors conduire à soit interdire le véhicule d'entrer dans la ville ou dans la zone basse émission, soit conduire à l'imposition d'une amende pour ceux qui utiliseraient ces véhicules ou qui feraient, en passant par une application comme à Londres, qui proposeraient des tarifs aux personnes qui souhaitent entrer dans la zone de basse émission avec une voiture qui n'est pas adéquate. Ce système-là, c'est un dispositif de contrôle qui, en lui-même, peut circuler. Après, chaque droit local va évidemment intégrer dans sa législation une manière de dire ce qu'on fait, mais concrètement, la règle, elle est dans le dispositif. Et donc, vous voyez bien d'ailleurs que ce dispositif, on le retrouve dans beaucoup d'endroits. Ça, c'est une carte. Chaque point vert, c'est des endroits où il existe une zone basse émission et toutes ces zones basse émission fonctionnent sur ce même principe. Caméra intelligente, vérification dans une base de données centrale et ensuite un certain nombre d'impacts que cela peut avoir. Mais, ça, c'était pour donner un exemple très pratique, très concret que tout le monde peut bien voir, mais la chose va beaucoup plus loin, évidemment, puisque la logique du gouvernement et de contrôle, elle ne se joue pas simplement dans chaque dispositif en particulier, mais aussi dans la plateforme, dans le système que vous allez utiliser pour faire fonctionner votre Smart City, puisque c'est bien beau d'avoir toutes les données que vous collectez, dans le but de créer un dashboard, un tableau de bord. Mais comment est-ce que vous allez passer de la donnée au tableau de bord ? Et de ce point de vue-là, vous allez alors devoir faire appel à des systèmes, à des plateformes qui vont vous être proposées, plateformes qui, elles, peuvent être déployées dans n'importe quelle ville intelligente, puisque, peu importe où vous êtes, vous allez avoir besoin d'une plateforme et quelque part, le type d'objectif que vous allez viser est supposé aller dans le même sens. C'est-à-dire qu'on va avoir des dispositifs de gestion des Smart Cities qui sont, comme on dit, scalables, qu'on peut appliquer à grande échelle et qui vont passer par des plateformes. Qui offre ces plateformes ? IBM, par exemple, qui est sur le marché depuis très longtemps, qui va vous mettre en place une plateforme de gestion intelligente de la ville où vous allez retrouver tout un ensemble d'éléments dont on a déjà parlé. La salle de contrôle, le dashboard qui est affiché, la salle de contrôle qui, comme vous le voyez, est la même, à Rio, à Surat, en Inde ou au Japon. Donc, vous avez un dispositif qui va vous donner l'accès à un tableau de bord standardisé, proposé par IBM où vous pouvez, évidemment, choisir l'information, le type d'indicateur que vous voulez utiliser, mais qui constitue quand même une certaine standardisation des politiques publiques. Vous avez évidemment le choix. Vous avez Smart Cities in a Box de Microsoft qui propose aussi son système qui a été choisi par exemple par Singapour pour mener à bien son projet de ville intelligente où vous allez aussi avoir votre tableau de bord, votre centre de contrôle. Cisco propose lui aussi son système de gestion de la ville, Cisco Kinetic for Cities qui va vous permettre de contrôler tout un ensemble de choses. Mais évidemment, il n'y a pas que ces compagnies-là, ça c'est les compagnies américaines. Alibaba va avoir à développer le logiciel de référence pour la plupart des villes intelligentes en Chine qui s'appelle CityBrain qui va vous permettre d'afficher toutes les informations sur votre tableau de bord et d'avoir évidemment votre centre de contrôle et de commandement qui va vous permettre d'agir. Vous avez aussi évidemment des solutions open source comme FeeWare qui s'est spécialisé dans la mise en place d'une plateforme de gestion des données de la ville qui soit open source et qui vient d'ailleurs de passer à un partenariat avec SAP bien connu par les personnes qui gèrent des sociétés commerciales puisque c'est SAP qui par exemple même dans cette université organise la gestion informatique des processus cela étant ce que vous voyez à travers ces systèmes c'est évidemment une circulation une standardisation du droit et des politiques tout le long de la grille selon la grille à laquelle vous êtes accroché avec votre smart city votre smart village votre smart favela etc. si vous avez telle plateforme de gestion vous allez avoir tel type d'informations et si vous avez tel type d'informations ça va vous conduire forcément à mettre en oeuvre certains types de politiques ce qui fait qu'on a là quelque part des normes je dis droit normes à forte intensité de capital parce qu'elles sont intégrées complètement dans les dispositifs technologiques alors on a longtemps parlé les comparatifs de greffes juridiques qu'est-ce qui se passe quand on prend une institution juridique et qu'on essaie de l'implanter dans une autre juridiction et bien là on a vraiment un droit plug and play puisque ces politiques une fois que vous avez le système de gestion de la ville avec les données les censeurs les systèmes de traitement des données vous pouvez appliquer la politique il suffit de pousser sur RUN c'est ce que certains auteurs je vous conseille la lecture de ce papier par Mullingen et Bamberger ont appelé procurement as policy puisque souvent ce ne sont pas les pouvoirs publics évidemment qui construisent ces plateformes font appel à des marchés publics et dans le cas de ces marchés publics jusqu'ici bien souvent l'analyse qui est faite des solutions qui sont proposées n'est pas une analyse qui se fait sous l'angle politique mais une analyse qui se fait essentiellement sous l'angle du prix ce qui conduit finalement a importé dans les villes des logiques de gouvernement qui n'ont pas fait l'objet d'un débat d'une discussion pas même au niveau du gouvernement puisque les décisions incluses dans le design des plateformes ne peuvent pas être modifiées et ne peuvent pas faire l'objet d'une discussion alors évidemment ça a une limite ça et cette limite c'est les standards qui seraient intégrés dans certains logiciels de gestion de Smart City qui sont manifestement inacceptables un exemple c'est le système des Uyghurs Analytics qui a été mis en place en Chine qui est un système de reconnaissance sociale vous en avez beaucoup entendu parler déjà par l'intervention de Caroline Lequen qui va permettre d'identifier dans la rue qui est Uyghur qui ne l'est pas alors la technologie c'est un peu la même que celle pour les zones basse émission mais elle concerne quelque chose qu'on considère nous totalement inacceptable et qui est totalement inacceptable donc comment faire alors qu'on a ces politiques qui circulent avec les technologies se prémunir contre ces usages qui manifestement sont inacceptables et là le point c'est que ce qu'on constate c'est quelque chose qu'on a déjà vu ici c'est le développement progressif de standards techniques de plus en plus nombreux pour garantir que certaines technologies utilisées dans les smart cities que certains systèmes informatiques ne sont pas manifestement problématiques par rapport à certaines valeurs ce qui va nous amener à mon dernier point concernant le stack technologique alors ces standards techniques concernant les smart cities on en a énormément on retrouve les mêmes acteurs que ceux dont on a déjà pu parler un peu lors de ce cycle de conférences c'est les IEEE standards notamment pour les smart cities où vous voyez évidemment tout un ensemble de choses qui sont je dirais vraiment purement techniques par exemple vous avez besoin si vous développez une ville intelligente vous aurez besoin d'avoir une utilisation d'un certain nombre de systèmes d'accès à distance à des données donc les ondes quelle est la distance des ondes là vous avez des standards techniques techniques mais vous avez aussi tout un ensemble de standards techniques qui concernent vous voyez data privacy child and student data governance transparent employer data governance personal data artificial intelligence agent I privacy privacy vous avez tout ce qui concerne la santé healthcare facilities etc donc vous avez tout un ensemble de questions qui ne sont pas juste techniques mais qu'on considère habituellement comme des enjeux qui ont une dimension politique qui sont traités par ces standards techniques l'ISO développe elle-même pour l'instant toute une série de normes sur les infrastructures urbaines intelligentes donc vous avez vraiment un mouvement qui se met en place et qui touche la smart city soit directement parce que c'est prévu pour la smart city soit qui touche la smart city parce que c'est une standardisation qui s'opère dans d'autres domaines que la smart city mais qui concerne aussi la smart city par exemple dans la lutte contre la discrimination où vous avez des standards techniques qui sont développés par IEEE pour éviter les biais par l'ANIST qui est l'organe de normalisation américain et même par le conseil de l'Europe vivant à garantir que le système que vous mettez en place ne va pas créer de discrimination à l'égard de groupes spécifiques ce qui va par exemple vous permettre de dire qu'avoir Uyghur Analytics n'est peut-être pas tout à fait une bonne idée si vous voulez développer une ville conforme à un des standards favorables aux droits fondamentaux ou aux droits de l'homme mais vous voyez que de ce faisant la question de l'infrastructure qu'habituellement on ne prend pas du tout au sérieux devient une question de régulation essentielle puisque qu'est-ce que vous allez mettre comme norme dans l'infrastructure ça devient très important et c'est de ce point de vue là à ce moment là qu'on commence à avoir une dimension géopolitique de ces villes intelligentes et des grilles à quelle grille on se connecte à quelle grille on ne se connecte pas et quelle technologie on adopte a un impact beaucoup plus important que ce qu'il pouvait avoir quand il s'agissait simplement de connecter des réseaux d'égout c'est dans ce cadre là qu'on voit apparaître en tout cas selon un certain nombre d'analystes un véritable conflit de valeurs dans les technologies où on va avoir des acteurs majeurs de la géopolitique traditionnelle qui vont à travers la smart city essayer de développer des espaces d'influence ce que disait cet article que je cite ici c'est qu'une des évolutions probables de ce qu'on voit se mettre en place dans le cadre des smart cities c'est l'émergence de deux modèles de smart cities s'appuyant chacun sur un type d'infrastructure de réseau de normes mais aussi sur une conception propre de la gouvernance urbaine et des droits des résidents urbains et ces deux écosystèmes technologiques pourraient à terme constituer deux sphères d'influence distincte une américaine l'autre chinoise donc il y a une dimension géopolitique et j'ai envie de dire ici c'est un article qui porte sur la géopolitique donc c'est surtout vu de ce point de vue là mais vous avez aussi sans doute de grandes différences entre une smart city utilisant les technologies Google ou une smart city utilisant les technologies d'IBM ce qui fait que cela étant cette politisation de l'infrastructure l'infrastructure comme moyen de dispatcher des normes et de la distribuer et de contraindre finalement l'action des citoyens et dans une certaine mesure l'action des gouvernants aussi elle implique une forme d'importance structurelle que les gouvernants doivent avoir à l'égard des technologies qu'ils mettent en oeuvre ce qui fait émerger cette question des stacks technologiques puisqu'au fond qu'est-ce que c'est qu'un stack technologique c'est la pile de technologies que vous utilisez pour mettre en place un développement alors ici stack technologique vous avez une pile de technologies vous utilisez quoi pour faire pour collecter les données vous utilisez quoi pour traiter ces données quelle est la plateforme que vous utilisez votre stack technologique ça devient un enjeu de gouvernance publique très important et vous avez progressivement d'ailleurs un certain nombre de gouvernements cette fois-ci qui vont décider en amont quel est le stack technologique qui sera leur stack technologique puisque finalement le stack technologique qu'ils choisissent aura un impact significatif sur les politiques qu'ils mettent en oeuvre ou qu'ils peuvent mettre en oeuvre Singapour a par exemple dans le cadre de son ministère appelé GovTech dessiné décidé du stack technologique de Singapour il y a dans le domaine des smart cities en Inde on a pu voir plusieurs ministères se mettre d'accord sur le stack technologique qui allait être utilisé dans le cadre du développement des smart cities ces décisions-là à partir du moment où elles ont un impact en termes de normes sur des aspects fondamentaux de la vie citoyenne deviennent très importantes et donc les gouvernements se positionnent par rapport à quel est le stack technologique qu'on veut utiliser quel est le stack technologique qu'on ne veut pas utiliser et donc vous voyez bien que dans ce cadre-là il y a des enjeux ou des manières de réagir par rapport à ça qui ne sont pas tout à fait facilement gérables par les instruments du droit classique si vous voulez avoir un impact sur ces développements-là puisque quelque part ce que ces technologies mettent en place c'est un système de droit smart c'est-à-dire d'un droit basé sur des données des tests des indicateurs des algorithmes s'appuyant sur les probabilités des sciences actuarielles et guidées par l'informatique mais ce droit-là ou ce contre-droit vous l'appellerez comme vous voulez il n'est aujourd'hui pas entre les mains des juristes il est entre les mains de ceux qui développent ce système avec un modèle de gouvernement une compréhension de la place et du rôle du gouvernement dans la société qui n'est pas celui qui a été cultivé à tort ou à raison par le monde des juristes du coup j'explique mon titre alors vous aviez bien que ce système on le critique beaucoup à l'école de Bruxelles mais vous avez une sorte de lecture du pyramide du droit moderne où vous aviez la constitution la législation les arrêtés les actes individuels et au fond le seul intérêt de cette pyramide c'est surtout ce qu'elle dit du modèle de gouvernement puisque chaque source du droit est connectée à une autorité qui peut dire le droit qui va avoir un rôle une position plus ou moins importante et donc pour la constitution c'est la constituante pour la législation c'est le parlement pour les arrêtés c'est le gouvernement pour les actes individuels c'est l'administration donc vous aviez quand même une certaine logique un certain modèle politique de la modernité qui pouvait se lire à travers cette formule de la pyramide dans le système de la ville intelligente et vous avez compris qu'il ne s'agit pas seulement de la ville vous allez avoir aussi différents niveaux différents layers du stack les senseurs le réseau le cloud et la gestion des données et les plateformes et donc de l'autre côté vous allez aussi devoir choisir et vous voyez que c'est tout à fait une autre manière de voir le monde en fait la question c'est quel est à chaque niveau qui a un impact normatif mais de plus en plus important quels sont au fond ceux qui donnent les moyens de définir les normes de les mettre en place et de les appliquer alors évidemment ça c'est une manière de présenter de manière un peu évidemment provoquante la tension mais on voit bien que j'espère vous avoir montré à travers cet exposé qu'il y a vraiment derrière les smart cities et leur développement la montée en puissance de cette rationalité de la guerre froide de cette espèce de logique de gouvernement malgré les hommes grâce à un savoir enfin de qualité basé sur des vraies données qui va permettre de sauver l'humanité de tous les mots auxquels elle est vouée alors il faut évidemment avoir un certain recul par rapport à ça puisque très souvent les ingénieurs viennent vous dire en vous regardant droit dans les yeux voilà la solution voilà le modèle voilà ce qu'il faut mettre en oeuvre pour optimiser ce qu'on veut optimiser et ça va régler tous vos problèmes plutôt que d'écouter ces gens qui discutent dans des parlements et qui ne savent rien alors c'est d'ailleurs ce que disait vous vous rappelez Forrester en expliquant il faut arrêter de s'en remettre au gouvernement des hommes il faut mettre en place des modélisations des systèmes qui vont donner les solutions pour gérer des systèmes complexes alors le système de Forrester il n'a pas seulement servi à faire Smart City il a aussi servi à New York à faire une réforme de la manière dont les services de pompiers étaient gérés on a fait des simulations en utilisant le système de Forrester pour voir comment optimiser la distribution des casernes de pompiers dans la ville de New York et donc vous lirez ce livre The Fires de Drew Flood qui explique comment la mise en oeuvre de ce programme en utilisant cette modélisation a conduit à ce que 60% des quartiers pauvres de New York brûlent de manière très importante dans les années fin des années septembre début des années 80 par les idées d'une formule informatique des grandes idées et les meilleures intentions où la mise en oeuvre du modèle de Forrester Urban Dynamics ont conduit concrètement à ceci ce qui me permet de conclure avec cette parabole qui vous verrez aura des résonances avec ce qu'on a dit cette parabole c'est la parabole de la sylviculture scientifique au 18ème siècle il y avait un énorme problème pour produire suffisamment de bois les états devaient mettre en place des solutions et donc des scientifiques des ingénieurs ont commencé à dire ce qu'il fallait faire c'était une mesure détaillée de qu'est-ce qu'un arpent d'un bois pouvait produire et donc ils ont commencé à calculer à mettre en place des systèmes qui permettent de calculer ce qu'un arpent représentatif de la forêt pouvait produire comme bois et suite ensuite de ça ils ont pu calculer sur cette base la quantité de bois et à partir d'une estimation de prix le revenu aussi généré pour l'état dans la forêt dans son ensemble et donc pour cette nouvelle profession qui va s'appeler les forestwissenschaftlers en Allemagne les forestiers scientifiques l'idée était de dire comment est-ce qu'on va améliorer comment est-ce qu'on peut surveiller qu'on va toujours fournir un volume constant de bois un volume constant de bois qui soit le plus grand possible par rapport aux arpents qu'on possède je tire cette histoire de cet excellent livre de Jim Scott sur l'œil de l'état et donc sur cette base-là on va améliorer de plus en plus ce savoir scientifique sur la forêt puisqu'on va non seulement vouloir pouvoir mesurer à l'avance combien un arpent va produire mais aussi de manière plus détaillée essayer de créer une forme de modèle du bois standard qu'est-ce qu'un arbre standard et donc on va avoir un travail de précision qui va être fait par des mathématiciens qui vont appliquer la méthode des indivisibles au calcul du volume des bois et qui vont produire cette idée de l'arbre standard alors le résultat final de ce travail de la sylviculture scientifique va être de permettre à la fois la création de tableaux de dashboard très élaborés de la forêt avec des données organisées par taille par âge d'arbre etc et en se focalisant de manière centrale sur la production de bois utilisable on va commencer non pas simplement à pouvoir mesurer la forêt mais on va également pouvoir commencer à envisager des manières de réorganiser les forêts de sorte à ce qu'elles produisent le plus de bois possible c'est-à-dire que chaque arbre se rapproche le plus possible du normal bomb de l'arbre normal qui a été défini donc on va va résulter de ce mouvement de la sylviculture scientifique la tentation de créer grâce à une grande attention des forêts artificielles quelque part avec une grande attention portée à l'ensemencement la plantation la coupe avec une forêt plus simple à compter à mesurer à contrôler par le forestier travaillant au service de l'Etat et ça va être le succès de cette civiliculture scientifique qui va se répandre partout et qui explique pourquoi on est passé de forêts comme ceci à des forêts comme cela un peu partout en Europe aux Etats-Unis etc. c'est seulement 100 ans plus tard qu'on va découvrir qu'il y a quand même un certain problème c'est que tout d'un coup il y a des forêts complètes qui sont mortes ces forêts qui produisaient des rendements de bois absolument incroyables et bien au bout de 100 ans après 3 générations leur rendement décline et certaines forêts disparaissent et c'est là qu'ils vont découvrir ces forestiers scientifiques qu'en fait dans leur modélisation de la forêt ils avaient tout de même offri un certain nombre ils avaient forcément c'est un modèle oublié un certain nombre de choses qu'il fallait des insectes que ces insectes qui allaient permettre d'avoir des bois de bonne santé vivaient dans ce type d'espèce de bois et pas dans ce type d'espèce de bois et donc ils vont devoir créer une foresterie restauratrice qui va tenter alors de mettre en place une écologie virtuelle permettant de finalement de contrebalancer les transformations artificielles qui avaient été produites sur la base du savoir scientifique qui avait été construit tout ceci en niant finalement la principale condition de la soutenabilité de ces forêts qui était la diversité qui forcément rentre mal dans les schémas en ce compris ceux des smart cities je vous remercie